. Catalogne, comprendre les enjeux du référendum sur l'indépendance. L'essentiel. . Dans une lettre au gouvernement estagnol, diffusée lundi 16 octobre, le président de la Catalogne, Karl Puigdemont, a proposé à Madrid un délai de deux mois pour négocier. . Le dirigeant séparatiste catalan avait été sommé par le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, de clarifier sa position sur l'indépendance de la Catalogne avant 10 heures lundi. . En réponse, M. . Rajoy a donné un ultime délai de trois jours à M. . Puigdemont pour qu'il abandonne sa menace de déclarer unilatéralement l'indépendance. Le chiffre . Deux mois. . C'est le délai que demande M. . Puigdemont au gouvernement espagnol pour entamer un dialogue sur l'indépendance de la Catalogne. . . Dans une lettre diffusée lundi, le dirigeant séparatiste explique qu'il souhaite parler, et, du problème que pose la majorité du peuple catalan, qui veut entreprendre son chemin comme pays indépendant dans le cadre européen. . . Le président de la Catalogne conclut sa lettre par deux demandes à M. . . Rajoy. . . En finir avec la répression contre le peuple et le gouvernement de Catalogne. . Fixer, le plus tôt possible, une réunion qui nous permette d'explorer les premiers accords. . . . La vice-présidente du gouvernement espagnol, Soraya Sen de Santa Maria, a insisté sur la réponse attendue par Madrid. . 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 vers une sortie de crise, il doit pour cela répondre oui ou non à la question d'une déclaration d'indépendance. Et après ? En réponse à la demande de Dialogue de M. Puigdemont, Mariano Rajoy a rapidement signifié une fin de non-recevoir, dans une lettre envoyée au président catalan lundi en fin de matinée, et lui a demandé de clarifier sa position avant jeudi matin. Prolonger cette situation d'incertitude ne fait que favoriser ceux qui prétendent détruire l'entente civique et imposer un projet radical et appauvrissant pour la Catalogne, a poursuivi M. Rajoy est dans sa missive, avant d'inciter sur la nécessité d'un retour au respect de l'état de droit, condition préliminaire à tout débat démocratique.